Kamavinga n'aime pas son poste de latéral gauche. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Edouard Kamavinga les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous allons parler de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, Edouard Kamavinga les gars, vous savez que depuis peut-être quelques 6 ou 8 matchs, il joue latéral gauche des gars. Et c'est un poste dont il a subi l'intérêt, mais au point même où on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas plus à l'aise dans ce poste que dans son poste de prédilection qui est le mieux relayeur, mieux défensif, etc. Parce que dans ce poste latéral gauche, moi je le trouve très intéressant. Je le trouve vraiment très intéressant. Mais en conférence de presse, il a dit qu'il n'aime pas ce poste. Il n'aime pas ce poste. Vous savez, tout le monde veut participer au jeu offensif, tout le monde veut marquer les buts. Peut-être qu'il se dit, en étant latéral, il ne va pas trop apporter au jeu, mais je ne pense pas. Les latéraux aujourd'hui apportent beaucoup offensivement. Je pense notamment à Alfonso Devy, je pense à Cancelo. Donc, si son souci, c'est de ne pas apporter autant offensivement, je ne pense pas qu'il a raison. Parce que les latéraux modernes d'aujourd'hui apportent énormément offensivement. Il contribue beaucoup au jeu offensif. Donc je pense vraiment qu'il doit travailler, il doit vraiment bonifier ce poste parce qu'au réel, il y a de la concurrence au milieu terrain. S'il veut jouer au milieu terrain, il y a énormément de la concurrence. Tu as Toni Kroos, tu as Valvede, tu as Modric, etc. Je ne pense pas vraiment que Kamavinga peut s'imposer au milieu terrain. Il a tout à gagner en étant latéral. Donc, franchement, je suis content pour lui, pour sa saison, parce qu'il réalise une excellente saison, les gars. Excellente saison. Je rappelle que ce n'est pas facile d'être titulé au Rien de Madrid. Le Rien de Madrid, pour moi, c'est le meilleur club de tous les temps. Et tu es titulé. Franchement, ça, ça a salué. Donc, reste ce que vous voulez partager avec toi, donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.